Parce qu'en fait, quand on monte un programme d'entrepreneuriat, il y a plein d'éléments. Femme à the head, c'est le programme. Femme à the hand, c'est l'opérationnel. Femme à the heart, et Femme à the house. Et the house, c'est la communauté. OST, ça a commencé comme une initiative citoyenne, dont l'objectif était vraiment clairement d'apporter à la Tunisie un écosystème d'innovation qui rapprochait l'académique. Donc en fait, j'ai été faire une formation à Columbia University avec 12 ou 15 profs, et on a regardé ce qui se passait aux Etats-Unis, et on s'est dit finalement, ce qui marche bien, c'est qu'ils ont des écoles, 19 schools, au sein d'un même campus, qui collaborent ensemble et qui créent des synergies. Et en regardant ce qui se passe en Tunisie, on a hérité d'un modèle où on a des universités qui sont éloignées les unes des autres. Et donc, en général, quand on est ingénieur, on sera ingénieur, on ne va rencontrer que des gens dans l'ingénierie, ou si on est à l'IHEC, on va avoir des communautés qui ne sont pas multidisciplinaires. Et donc ça, ça limite les possibilités de créer des équipes complémentaires pour créer d'excellents projets. Donc de là, on s'est dit, nous, on ne peut pas transformer les murs, on ne peut pas transporter ces murs-là, donc on va créer une compétition qui amène les meilleurs potentiels en Tunisie, toutes disciplines confondues et partout en Tunisie. Maintenant, on était vraiment le sud, le nord, l'est en l'ouest. Et on prenait les 90 meilleurs en Tunisie en se disant, on va les ramener ensemble et on va voir comment ils vont collaborer ensemble pour créer des startups. Et ça, ça a duré trois ans et on a fait ça de manière bénévole pour la joie de former des jeunes et de voir émerger des idées. On a aussi compris assez rapidement, je dirais, après la première année, que pour avoir des programmes qui marchent et qui émanent de l'université, il faut que le prof, parce que le prof, c'est le contact direct de l'étudiant, ait une idée. Parce que sinon, le prof, au moment où il va accompagner les startups, il risque justement de les perdre quelque part. Et donc, on a également travaillé sur un deuxième axe qui est celui du prof. Comment est-ce qu'on peut former le prof pour faire du prof quelqu'un qui est ouvert sur le monde de l'innovation ? C'est normal, un prof, vous savez, il n'a pas nécessairement pour habitude d'accompagner des startups. Donc, on a formé des profs, on les amène à des événements, on fait des écosystèmes discovery events pour que le prof qui accompagne ses étudiants, lui-même, sache le faire et ne jette pas le bébé avec le haut du bain, quelque part. Donc, ça a commencé comme ça et cette aventure, maintenant, ça fait six ans qu'elle dure. Ce qui s'est passé, c'est que trois ans après, on a fait une étude d'impact et on s'est rendu compte que beaucoup de startups avaient été créées. Quand on a démarré, notre objectif, c'était de disséminer la culture entrepreneuriale, de former des jeunes et de former des profs. Mais quand on a commencé à regarder notre impact, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas une compétition. On s'est rendu compte qu'on était un incubateur. Et même, ça minait un pré-incubateur, parce qu'on s'est dit peut-être que c'est plus de la pré-incubation, mais bon, vous savez, les noms, on faisait de l'accompagnement. Et de là, on s'est dit, maintenant, c'est le moment de passer au deuxième chapitre. Et pour ça, on a levé des fonds et on a créé deux programmes. OSTX, qui était l'ancienne compétition qui va à l'échelle de tous les rectorats. Maintenant, il faut comprendre qu'OSTX couvre 100% des rectorats en Tunisie. Il y a des compétitions et avec toujours des task forces qui sont formées pour elles-mêmes créer des compétitions dans leur gouvernorat. Et puis, c'est un pré-incubateur, il y a OST Pre-Incubator, il en est à sa deuxième édition, et qui, finalement, c'est un funeral qui va de « J'ai une idée, je vais sur OSTX et je peux créer un proof of concept. » Et si je suis bon de mon proof of concept, le pré-incubateur t'accompagne pour créer le MVP, le Minimum Viable Product, avec de l'investissement dans la startup sans equity, avec du coaching, avec une ouverture internationale sur les États-Unis et sur la région, avec un réseau qui, aujourd'hui, est extrêmement riche. Et puis, je dirais que le troisième bloc d'OST, c'est tout ce qui est le socle transversal, qui est la communauté. Aujourd'hui, on a une communauté faite à 1200 étudiants, 250 startups environ, 300 coachs, une communauté, elle y fait énormément de partenaires, et on se dit, en fait, cette communauté est une autre à taille. Et pour maintenir cette communauté en vie, on fait des... Peut-être que je suis prof à l'origine, donc je fais pas mal de recherches pour essayer de comprendre, faire des focus group, faire des questionnaires tous les ans, pour continuer à comprendre de quoi a besoin notre communauté. Que ce soit les étudiants qui cherchent un emploi, que ce soit les startups qui cherchent un accompagnement supplémentaire, que ce soit les profs qui cherchent également à s'améliorer pour mieux accompagner, et on monte des programmes de manière agile, qui vont répondre aux besoins. Par exemple, l'année dernière, le besoin clair, c'était freelance. Certains veulent devenir des freelancers, et donc on a organisé un événement de freelance, on a fait une étude, une enquête, et l'Igobo, on a 200 freelancers, on ressort des statistiques, et on a monté un programme pour que des jeunes puissent devenir freelancers. Et cette année, on fait notre deuxième édition sur le freelance. Par exemple, en étudiant notre communauté de startups, on a réalisé qu'elles avaient des besoins de communication et de branding, qu'elles avaient des besoins d'accompagnement supplémentaire sur le financement. Et donc, on monte des petits programmes qui permettent à cette communauté de continuer à vivre autour de nous, et à s'alimenter elle-même, et en faisant du peer support, parce que 1200 personnes, il faut aussi voir que OST est un programme sélectif, surtout le pré-incubateur. Et donc, du coup, on a quand même accès à des gens qui sont souvent les meilleurs dans leur domaine. Et donc, quand on fait partie de la communauté, on a accès à de bons codeurs, on a accès à des gens qui sont très bons dans le marketing digital, et ainsi de suite. Et donc, ils s'auto-alimentent entre eux. Je suis extrêmement optimiste pour l'écosystème. Je pense que, lui, ma fitons, s'il y a un secteur, qui est celui qui constitue, à mes yeux, le relais de croissance de la Tunisie du 21e siècle, c'est celui-là. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la start-up, ce n'est pas un segment isolé. Les start-up, ce sont des petites pépites qui vont préparer la transformation de l'économie tunisienne. Ils ont pris de l'avance sur certains domaines, et je pense que notre rôle, c'est que les start-up réussissent à prendre par la main l'économie classique, et les aident à aller vers une Tunisie innovante. Et on a l'ensemble des éléments. On a quand même une jeunesse, on a des gens qui sont formés, on a un système éducatif qui est pas mal, relativement. On a un positionnement géostratégique qui est intéressant. Et je pense qu'on a vraiment une place à prendre dans cette région de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada